... Quel moyen efficace dans la lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, le Fonds national de la jeunesse organise un séminaire de réflexion. Se loger à Grand-Lahou, une difficulté majeure pour les élèves venus des zones rurales, situation d'ailleurs plus épineuse pour les jeunes filles. Dans cette édition, nous irons à leur rencontre. Il faut cesser les violences au Soudan du Sud, appel lancé par la communauté internationale. Deux émissaires devraient arriver aujourd'hui dans la capitale pour tenter d'éviter une extension de la crise. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Le Fonds national de la jeunesse revisite sa stratégie de lutte contre le chômage et pour cela, la structure a organisé un séminaire de réflexion les 18, 19 et 20 décembre derniers. Trois jours donc pour réfléchir sur des moyens plus efficaces de lutte contre le chômage des jeunes. Les explications de Hamza Diaby. L'insertion socio-économique des jeunes, une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. Elles entendent mettre en œuvre une politique efficace d'insertion des jeunes. Pour y arriver, mise sur pied du Fonds national de la jeunesse. Après une année d'activité, le Fonds, pour relever les défis actuels et à venir, a décidé de jeter un regard critique sur l'existant en vue d'adapter les orientations de la structure aux besoins des jeunes. Ce séminaire vise à réfléchir en mettant en relation notre décret de création avec les réalités du terrain, à nous donner les moyens en tant qu'EPIC qui a vocation à créer, générer des ressources propres, d'explorer toutes les pistes, toutes les voies qui peuvent nous permettre d'être financièrement autonome pour pouvoir répondre de façon adéquate aux attentes des jeunes. Déterminer un éventail de ressources propres pouvant être générées par le Fonds et déterminer les modalités d'utilisation de ces ressources, voilà entre autres les objectifs de ce séminaire qui, selon les participants, vient à point nommé. Nous pensons que ce séminaire est sanitaire dans la mesure où il va permettre aux jeunes, n'espoir, de mieux connaître la structure parce que le FNG, il faut le dire, c'est une jeune structure qui déjà fait, n'est-ce pas, beaucoup, mais malheureusement, à mon avis, qui n'est pas suffisamment connu, peut-être, qui n'est pas suffisamment sollicité. Déjà, plusieurs emplois ont été offerts aux jeunes sur présentation de projets fiables et bancables et aujourd'hui, nous pouvons dire, féliciter déjà en si peu de chemin, les résultats que ce fonds a déjà obtenus. Pour atteindre ces objectifs, cette séance de travail a été constituée de communications pour servir de bases de réflexion et de travaux en commission qui ont planché sur des questions essentielles, le tout pour offrir de meilleurs horizons aux jeunes de Côte d'Ivoire. Des élèves de la maternelle et du primaire de la commune de Cocody récompensés récemment, ils ont participé au concours de poésie et de dessin organisé par une association humanitaire française. Il s'agit ici d'encourager et de récompenser les bons résultats scolaires des enfants. Doigts de laser. Des kits et ténus scolaires. Ce sont des prix remis aux lauréats du concours de poésie et de peinture organisés dans les établissements primaires et maternels de la commune de Cocody. L'initiative est des Savoirs Ivoire, une association française qui œuvre pour la promotion de l'école ivoirienne. Les enfants ont besoin d'encouragement, les enseignants ont besoin aussi d'encouragement. Ces prix sont des actions concrètes pour motiver les enseignants et les enfants. Geste pour stimuler de bons résultats scolaires, élèves, enseignants et parents d'élèves expriment leur satisfaction. Les autres enfants de travailler bien à l'école, de ne pas barader, de bien écouter le maître, d'apprendre beaucoup leurs leçons. Ça vous dit que le travail que les enseignants font vraiment est reconnu. Vraiment nous disons merci à Savoir Ivoire. L'année dernière c'était la moyenne session. L'année suivante passée c'était la grande session. Elle ne cesse de combler ses enfants. C'est grâce à cette association humanitaire que nous avons encore pu voir et que nous pourrons davantage explorer les capacités des enfants. Neuf établissements primaires et maternels étaient en compétition. L'école primaire Roquia Keïta d'Angré a remporté la première place. En plus de ce concours, l'association française pour le développement social et sanitaire Savoir Ivoire réhabilite chaque année plusieurs écoles primaires et maternelles à Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. L'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, LASCAD, rend hommage au professeur Harris-Memel Fauté, l'ex-président de l'institution décédée le 11 mai 2008. Une table ronde a été organisée récemment en sa mémoire. L'hommage a porté sur des souvenirs et des témoignages sur la vie de l'homme. On retrouve Doi de Lazer. Des personnalités politiques, des hommes de culture et des professeurs d'université rendent hommage à feu Harris-Memel Fauté, figure emblématique de la culture ivoirienne. Il a été rappelé à Dieu le 11 mai 2008 à l'âge de 78 ans. Il représente aussi un autre symbole, c'est celui de l'élite ivoirienne. Et même ce statut va au-delà de la Côte d'Ivoire et Memel Fauté incarne beaucoup de valeurs. Il est de ses fêtes une référence pour nous. C'est pour cela que nous allons le magnifier et dire aux jeunes générations, voilà ce que fut l'homme. Pour les participants, feu Harris-Memel Fauté reste un modèle. Je le considère comme un grand homme, fidèle à ses options, à ses convictions. Un homme dans la vie doit inspirer nos comportements. Le procès Memel Fauté nous montre que si nous voulons avoir un développement durable, nous devons tenir compte de nos valeurs culturelles qui sont fondées sur des valeurs de responsabilité, des valeurs de rigueur, des valeurs morales. Né en 1930 à Montpoyem, dans la sous-préfecture de Dabou, Memel Fauté était professeur d'anthropologie à l'université Félix Oufoutboïn de Kokodi et membre de l'Académie universelle des cultures. C'est dimanche et bien entendu, nous parlons de religion. L'église protestante méthodiste de Niangon-Lokwa, dans la commune de Youpougon, célèbre aujourd'hui un culte d'action de grâce. Ces réjouissances marquent également le 60e anniversaire de la dédicace du temple. Grâce Kando. Double événement ce dimanche à l'église protestante méthodiste de Niangon-Lokwa, village situé dans la commune de Youpougon. Un culte d'action de grâce pour commémorer le 60e anniversaire de la dédicace du temple Saint-Esprit, couplé des 25 ans de sacerdoce de Boto à Cré-Richement-7, pasteur principal de cette église. Il est tout à fait juste, convenable, qu'après ce parcours, nous nous arrêtions pour nous ressourcer davantage en vue de prendre ou de poursuivre l'oeuvre. C'est en fait pour nous un autre départ. Nos parents ont assez travaillé. Aujourd'hui, épuisés par l'âge, nous reviens, nous, en tant que jeunes, de pouvoir prendre le relais afin que l'église, qui rayonne déjà au Nouveau-Nationale, puisse avoir une portée au-delà de ce que nous pouvons espérer. Une célébration qui a vu la participation d'autres confessions religieuses et fidèles venues apporter leur soutien. Je suis venu rendre gloire à Dieu pour ces nombreuses années qu'il a données à ce pasteur de se mettre au service des hommes, d'agir pour transformer notre société, pour apaiser les cœurs, que la paix soit prêchée et retrouvée dans notre pays et dans notre église. Autre temps fort de cette cérémonie, la passation de flambeaux des anciens de l'église protestantes méthodistes de Niangon à la nouvelle génération. Ces derniers ont été exhortés à travailler pour l'avancement de l'oeuvre de Dieu. Beaucoup d'irrégularités dans les élections législatives et municipales en Mauritanie. C'est ce que dénonce aujourd'hui le parti islamiste Teowassoul. Les résultats officiels du scrutin boycottés par une partie de l'opposition n'ont pas encore été dévoilés. Toutefois, selon la commission électorale, ils sont attendus aujourd'hui ou demain lundi. Second tour des élections législatives et municipales en Mauritanie. Près de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, 30 sièges de députés sur les 147 sont à pourvoir, 120 municipalités sont à attribuer. Le scrutin est boycotté par les partis du principal rassemblement de l'opposition qui dénoncent des fraudes et une commission électorale incompétente. En Égypte, la condamnation aujourd'hui de 3 militants laïcs actifs. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison pour avoir défilé contre une nouvelle loi controversée limitant le droit de manifester dans le pays. Les Nations Unies évacuent leur personnel non essentiel de Djuba, la capitale du Sud-Soudan. L'institution va également envoyer des renforts militaires dans le pays. Sur le terrain, deux émissaires américains et nigérians devraient arriver aujourd'hui dans la capitale. Ils tentent ainsi d'éviter une extension de la guerre civile qui menace le Soudan du Sud. C'est enchantant que les centaines de troupes déployées par le gouvernement sud-soudanais ont rejoint samedi l'état de Jonglei pour y déloger les rebelles. Sept jours après le déclenchement des hostilités entre le président Salva Kiir et l'ex-vice-président Rick Machar, les factions rivales continuent de se déchirer au Soudan du Sud. Dimanche, les Nations Unies ont demandé la fin des combats. J'exige que tous les dirigeants politiques, militaires et rebelles cessent les hostilités et mettent fin aux violences contre les civils. Il est important pour ce jeune pays devenu indépendant il y a seulement deux ans de régler ces différents politiques par le dialogue. Salva Kiir comme Rick Machar ont promis un dialogue. Mais sur place, la situation s'apparente de plus en plus à une guerre civile. Les morts se comptent par centaines. Fuyant les combats, plus de 40 000 civils ont trouvé refuge dans les camps gérés par l'ONU. Il n'y a pas d'eau ici, on se souffre, il n'y a pas de nourriture. Nous sommes massacrés par milliers. Les maisons sont brûlées et il y a aussi des viols. Voilà ce qui arrive ici en ce moment. Une situation dramatique que minimise le gouvernement. Tout comme les déclarations de Rick Machar qui prétend avoir pris le contrôle avec l'aide de miliciens de l'état d'unité, un état clé pour le pétrole. Afficher ces victoires militaires comme à bord samedi, c'est la stratégie du gouvernement. Nous sommes en train de les bouter hors de la ville. Cette ville qu'ils disent est occupée. Aujourd'hui, le gouvernement a envoyé des troupes pour les disperser et asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du pays. Selon le gouvernement, la situation sera rétablie d'ici quelques jours. Un optimisme que ne partage pas la communauté internationale. Dimanche, deux envoyés des Etats-Unis et du Nigeria étaient attendus pour renforcer les efforts diplomatiques et éviter que la guerre civile enflamme tout le pays. Plus de 150 000 Thaïlandais dans les rues de Bangkok au lendemain de l'annonce par l'opposition du boycott des élections proposées pour sortir le pays de la crise. Les manifestants réclament toujours la chute du gouvernement. Environ 80 policiers et plusieurs manifestants blessés. C'est le résultat d'une contestation en Allemagne, à Hambourg, des manifestants protestaient contre la fermeture d'un centre communautaire. A Hambourg, en Allemagne, près de 7000 manifestants se sont heurtés aux forces de police pour protester contre la fermeture d'un centre communautaire Rot-Flora. Des heurs violents avec des jets de pierres, de bouteilles, de feux d'artifice et le saccage de magasins supermarchés et l'agence bancaire ont obligé les autorités à interdire et à dissoudre le rassemblement. Au total, ce sont 82 policiers qui ont été blessés ainsi qu'un nombre indéterminé de protestataires. Le lycée de Grand Laourg, les cours ont déjà commencé et c'est... La Laourg, ville côtière, il est difficile pour les élèves venus des zones rurales de se loger. Loyer record et autres difficultés d'accès au logement. Les jeunes sont les plus touchés par la crise de l'immobilier qui frappe la région. Ils sont ainsi obligés de vivre à plusieurs sous le même toit. Une situation très embarrassante, surtout pour les jeunes filles. C'est un reportage de Franck Ouadieu. Lycée de Grand Laourg. Les cours ont déjà commencé et cet élève accuse plus d'une heure de retard. Raison très souvent évoquée ici, l'éloignement de son lieu de résidence à plus de 2 km de là. Tu habites loin du lycée ? Où est-ce que tu habites ? A Pansi. Pansi ? Écoute, prochainement il faut te lever assez tôt parce qu'on a déjà commencé le cours. Oui, c'est. La dernière fois. Oui, c'est. Dans ce lycée, le plus grand de la région, il y a des centaines d'élèves. Certains sont des enfants de paysans venus des villages des alentours. Pour eux se pose la question du logement. J'habite à Pansi, Yokouboué, à 6 km d'ici. On quitte là-bas souvent à 5h30. On n'arrive même pas à dormir. On étudie souvent à 23h. On dort à 5h d'ailleurs, on a déjà supplié. Bon, moi c'est un peu plus facile parce que j'ai un vélo. Mais mes amis n'ont pas de vélo. Eux quittent là-bas souvent à 4h. Ce prêtre dirige à Grand Laourg le foyer des jeunes filles depuis plusieurs années. Cette fraude de la population est exposée. Et les encadrer dans un foyer, c'est leur donner la sécurité. C'est les mettre en confiance. C'est leur donner un cadre de vie. Ici, l'éducation est avant tout religieuse. Et l'accent est mis sur la rigueur. Il a cependant quelques difficultés. Cette structure est vieillissante. Donc elle a besoin d'être renovée. Nous avons un besoin de sécurité. Donc il faut faire une clôture qui va donc sécuriser les filles. Et aussi au niveau de l'encadrement, ça pourrait nous permettre de mieux les suivre. Les pensionnaires toutefois s'en accommodent. Nous sommes à 34 kilomètres de Grand Laourg. Mon papa m'a envoyé ici pour fréquenter. Ça fait 4 ans, depuis la 6e. Cette jeune fille est venue de la capitale. En venant, j'avais aucune idée de ce que c'était, c'était un foyer. C'est ma première fois. La vie au foyer. Ces jeunes filles sont des privilégiés. D'autres n'ont pas eu cette chance et sont obligés de soulouer des chambres. Une situation qui préoccupe la municipalité. Si on veut que les enfants réussissent, il faudrait qu'en plus d'infrastructures d'accueil, que les conditions sociales soient créées pour que ces enfants-là apprennent dans les meilleures conditions. Ça, c'est un élément important sur lequel on est en train de travailler. Le problème du logement pour les élèves dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Une des causes des cas de grossesse en milieu scolaire, contre lesquels le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a décidé de mener une bataille acharnée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous sur RTI 2, bien sûr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –